Elle débute par une vidéoconférence, tout d'abord pour voir comment est-ce qu'ils vont, comment est leur morale. On donne quelques petits conseils sur le confinement et le télétravail. On essaie de garder bien sûr un point de vue positif par rapport à cette situation et trouver des solutions par rapport à ce confinement. Les solutions que nous avons trouvées, c'est de nous réorganiser. Il y a bien sûr tout un travail au niveau commercial qui se fait, avec des relances de clients existants. Au niveau technique, l'activité technique est ralentie, mais elle n'est pas à l'arrêt, puisque nous avons comme clientèle pas mal d'hôpitaux, de maisons de repos qui ont besoin de qualité d'eau pour pouvoir donner les soins qu'il faut. C'est que nous avons dû réfléchir à des outils qui sont mis à disposition pour pouvoir continuer à travailler. Ces outils, c'est beaucoup de newsletters, de mails, de promotions, de pouvoir contacter des personnes à distance. Et je pense que même après, on va gagner du temps parce qu'on aura pris des habitudes maintenant dans cette situation particulière. C'est que tout d'abord, j'espère qu'ils se portent bien ainsi que leur famille et que leurs différentes activités vont leur permettre après de pouvoir continuer à vivre comme ils le faisaient dans le passé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. On aici. 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 Sous-titrage ST' 501